et bonjour alors je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un cours de yoga spécial élément haut avec cette magnifique vue juste ici donc pour cela pour ce cours je vais vous encourager à avoir à minima une sangle que vous pouvez remplacer du coup par une ceinture par les petits trucs avec lesquels on nous les les ceintures avec lesquelles on nous les peignoir ça y est je vais y arriver ou alors toute autre chose qui pourrait être suffisamment rigide pour être utilisé comme une sangle et la brique va être plus ou moins en option mais je vous encourage quand même si vous en avez une à la prendre avec vous ça pourra vous aider à peut-être un peu mieux vous installer dans certaines postures voilà donc pour cela je vous invite à vous installer dans un endroit calme confortable avec votre tapis vous pouvez aussi prévoir pardon je ne l'ai pas dit un coussin et pourquoi pas un plaid en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo pour la relaxation finale et on se retrouve directement devant à l'avant de notre tapis alors je vais vous laisser vous installer juste ici à l'avant de votre tapis avec les pieds écartés à peu près largeur de hanches comme vous êtes confortable par souci de praticité pour la vidéo je vais mettre juste en face de vous et je vais vous encourager à juste venir faire des petits ronds d'épaule ici dans un sens puis dans l'autre puis vous allez pouvoir venir inspirer venir lever les épaules vers les oreilles souffler expirer on peut expirer par la bouche si on a envie et puis on va commencer notre pratique juste ici en position debout les mains le long du corps les épaules éloignées des oreilles vous allez pouvoir venir fermer les yeux juste ici et ici les yeux fermés je vous encourage à laisser de côté tout ce que vous avez à faire après cette pratique mais également à prendre le temps de laisser votre ego de côté cet ego qui a parfois tendance à vous pousser aller encore plus loin encore plus loin pour faire peut-être mieux que la voisine ou juste faire mieux que la dernière séance de yoga je vous invite ici pendant cette séance à être pleinement conscient des ressentis dans votre corps et à seulement écouter votre corps car lui seul sait où est ce que vous pouvez aller aujourd'hui et puis petit à petit tout autour de vous je vais vous encourager à visualiser l'élément eau sous la forme qui vous convient peut-être guidé par le bruit des vagues qui je l'espère vous l'entendez peut-être par un lac paisible peut-être par une douce pluie peut-être sous forme de neige de glace peu importe et visualiser peut-être pour le moment l'eau tout autour de vous observer à quoi fait référence l'eau pour vous peut-être calme paisible peut-être d'autres mots et puis maintenant je vous encourage à connecter avec l'eau à l'intérieur de votre corps et oui on est composé au moins à 70% d'eau alors visualiser l'eau dans votre tête dans vos épaules dans vos bras dans vos poumons votre cage thoracique également dans votre ventre tout votre ventre du haut du ventre jusqu'en bas du ventre en prenant le temps également de le ressentir au niveau de votre bassin tout votre bassin les fessiers le pubis le périnée même peut-être et puis prenez le temps également de le ressentir au niveau des jambes des cuisses des mollets jusqu'au bout des pieds et puis tout en ressentant l'eau à l'intérieur de vous je vais vous encourager pendant tout ce cours à profondément respirer inspiré par le nez expirez par le nez peut-être une utiliser la respiration oujaï cette respiration va faire du bruit comme si on ronflait comme ça et puis vous pourrez maintenant poser une intention pour votre pratique d'aujourd'hui ça peut être un mot une phrase peut-être tout simplement venir se faire du bien venir travailler autour de son bassin autour de l'élément eau et une fois que vous aurez choisi cette intention je vous encourage à prendre une grande inspiration par le nez et souffler en envoyant la plus belle énergie vers cette intention quand vous le sentirez vous pourrez doucement venir ouvrir les yeux et puis à la prochaine inspiration vous pourrez venir lever les bras vers le ciel on vient bien se grandir on va crocheter les deux mains l'une contre l'autre venir emmener les pommes de mer bien ouvert le ciel et s'étirer le menton reste proche de la poitrine le regard est vers l'avant on se grandit bien comme si notre dos était un accordéon qu'on voulait venir déplier une dernière respiration ici et puis vous allez pouvoir maintenant venir relâcher vos deux mains très bien on va faire une petite activation au niveau des pieds donc ce que je vais vous encourager à faire c'est quoi c'est essayer de venir appuyer au niveau des gros orteils et essayer de lever les autres orteils c'est pas une chose facile il m'a fallu un petit moment avant d'y arriver et c'est fort possible qu'en faisant ça vous sentiez du coup votre petit doigt qui vient se lever allez on essaye s'il faut on n'hésite pas à regarder et ensuite on va pouvoir faire la même chose à l'opposé c'est à dire appuyer sur les petits orteils et venir lever le gros orteil et cette fois ci peut-être que c'est votre index qui va se lever et oui parce que là encore tout est connecté allez n'hésitez pas ensuite à alterner un tout petit peu on vient essayer de travailler un tout petit peu l'ancrage ici avec nos pieds parfait et puis ensuite on va être reparti vous reposez bien les orteils ici contre le tapis on va pouvoir venir inspirer lever les deux bras vers le ciel très bien on va pouvoir venir souffler positionner les mains en prière en anjali mudra devant la poitrine on va appuyer très fort au niveau du coup de notre jambe gauche et on va peut-être venir décoller le pied droit pour venir positionner le pied droit au niveau de la cheville du mouler surtout pas au niveau des genoux peut-être au niveau de la cuisse s'il faut on est un peu sur de l'arbre on repousse fort le pied gauche contre le sol et on essaie de tenir quelques respirations ici en équilibre allez on inspire et on souffle et une dernière n'hésitez pas à avoir un drishti un point de focus juste devant vous ça peut aider au niveau de l'équilibre et puis ensuite au prochain sou vous allez essayer d'envoyer bien loin votre jambe droite on va pouvoir positionner le pied à 90 degrés on fléchit bien le genou avant on vient mettre les bras parallèles on est en plus sur du guerrier 2 le genou ne dépasse pas la cheville on regarde bien loin au niveau de son doigt majeur allez on respire et on repousse bien les pieds dans le sol encore une dernière parfait et puis maintenant on va pouvoir tourner les paumes de main vers le ciel on inspire on va tendre doucement la jambe avant et ensuite on souffle on repasse en guerrier 2 on va faire ça plusieurs fois à chaque inspiration on vient tendre doucement la jambe avant lever les bras vers le ciel peut-être que le regard vient suivre et on souffle on repart en guerrier 2 allez plusieurs fois on inspire et on souffle et une dernière parfait et puis ensuite à la prochaine inspiration vous allez pouvoir venir relever vos deux bras vers le ciel on inspire bien et ensuite on souffle on va ramener notre pied droit vers l'avant du tapis on va pouvoir venir souffler venir redéposer les deux mains ici au sol contre le tapis on va pouvoir relâcher complètement la tête peut-être attraper les coudes les genoux restent bien fléchis le but c'est d'avoir le dos droit et on bascule droite et gauche et puis on va pouvoir venir relâcher les bras venir éloigner la jambe droite dans le tapis pareil avec la jambe gauche on est un peu sur deux planches on va pouvoir venir déposer les genoux ici contre le tapis on garde les pieds si possible crochet on écarte les doigts des mains au maximum les mains sont sous les épaules elles sont pas écartées largeur du tapis elles sont écartées largeur d'épaules et on va faire chavage dos creux dos rond à l'inspiration on vient creuser au maximum le regard est vers l'avant on éloigne les épaules des oreilles et ensuite on souffle on vient relâcher complètement la tête faire le dos rond allez plusieurs fois on inspire on vient creuser on peut plier les coups de départ et ensuite venir les tendre et en souffle on arrondit chat énervé on éloigne les omoplates l'une de l'autre encore 3 très bien et puis ensuite on va revenir en position en être on va pouvoir venir ramener les fessiers vers nos talons on va pouvoir décoller les genoux du sol et venir lever le fessier le coccyx le sacrum vers le ciel on est en posture du chien tête en bas l'objectif est d'abord d'avoir les genoux fléchis et d'avoir le dos bien droit on repousse au niveau du tapis au niveau de nos mains on peut faire un peu de pédalo avec nos pieds parce que c'est les premiers chiens tête en bas de notre pratique mais on respire bien ici la tête est bien relâchée allez peut-être une dernière respiration statique parfait puis on va revenir regarder entre l'espace de nos deux mains on va pouvoir venir marcher jusqu'à l'avant du tapis on a le droit d'avoir le dos rond on va inspirer venir positionner les mains sur les cuisses sur les tibias le dos est droit le regard est vers le sol et en souffle on a relâché complètement on inspire on repousse fort nos pieds dans le sol on vient se redresser les mains sont au départ vers le ciel et ensuite les bras le long du corps en tas d'asana posture de la montagne on respire ici encore une autre par et puis on va pouvoir venir inspirer relever les deux bras vers le ciel et on va pouvoir venir souffler on place les mains ici en prière devant la poitrine on lance bien loin notre pied droit on tourne le pied à 90 degrés on repart en guerrier 2 ici l'objectif c'est quoi que le genou soit bien fléchi les bras sont toujours parallèles et on regarde au delà de notre doigt majeur on ne va pas y rester cette fois ci on va venir inspirer venir déposer l'avant-bras sur notre cuisse le bras droit et bien au vers le ciel et ensuite en souffle on vient reverser le guerrier très bien on m'inspire vers l'avant on essaie de pas du tout bouger le genou je sais ces choses pas forcément facile mais essayez et une dernière par puis on se sent repart un peu sur du guerrier numéro 2 on va pouvoir venir déposer nos deux mains contre le tapis tourner le pied qui était à l'arrière venir déposer le genou droit contre le tapis et on inspire on vient lever les deux bras vers le ciel le genou avant et fléchi on peut positionner les mains si on a envie au niveau du bassin si c'est plus simple pour vous le but c'est que ça tient bien à l'avant de votre cuisse droite allez on inspire ici encore une autre parfait prochain souffle on va redéposer nos deux mains contre le tapis on transvase le poids du corps vers l'arrière et on essaye plus ou moins de tendre cette jambe gauche le pied en priorité est un peu plus simple pour vous et bien fléchi vers vous le but c'est que ça tire à l'arrière de la cuisse gauche si ici vous avez un peu du mal n'hésitez pas pourquoi pas à prendre une brique ou plusieurs briques s'il faut pour venir être un tout petit peu plus haute le dos est droit le dos n'est absolument pas rond et on respire ici pour étirer tout l'arrière de notre jambe gauche une dernière et puis ensuite on va pouvoir transvasez le poids du corps vers l'avant on garde la brique pas trop loin si on en a une et on va venir faire marcher le pied gauche à presque à l'extérieur de notre tapis pour partir dans la peau sur du lézard les mères peuvent rester au sol là le but juste d'aller chercher bien loin au niveau de la hanche alors là j'ai oublié de vous le préciser mais c'est comme moi vous avez le genou un peu sensible je vous encourage à mettre un petit coussin sous le genou de la jambe tendue s'il faut et si certaines ont envie d'aller plus loin et que vous vous le sentez mais vraiment restez à l'écout de votre corps on peut venir pourquoi pas descendre les avant-bras sur une brique ou au sol moi là ce matin c'est un peu raide donc je vais rester juste ici allez on inspire bien et on souffle vous pouvez prendre la respiration ujjay encore une autre parfait et puis maintenant vous allez pouvoir transvaser doucement le poids du corps vers l'arrière vous allez ramener votre pied gauche vers votre poignet droit votre pied gauche vers votre poignet droit je crois que je me suis trompée donc cette fois ci le genou gauche est aligné avec votre poignet gauche mais votre pied gauche va venir vers votre main droite on n'hésite pas à venir reculer complètement la jambe arrière on part un peu sur du pigeon c'est là où la brique peut être intéressante vous pouvez pourquoi pas la placer juste ici derrière au niveau du fessier le but c'est quoi c'est d'avoir le bassin bien aligné l'objectif c'est que ça vous tire au niveau du fessier gauche on peut rester ici si vous avez envie on peut venir descendre avec les avant-bras ici contre le tapis pourquoi pas si vous avez une autre brique venir poser le front dessus ou si vous avez un bolster ou un coussin ça marche aussi et si vous avez envie d'un tout petit peu plus d'étirements je vais vous encourager à essayer de venir faire marcher tout doucement le pied droit c'est ça vers l'intérieur vous allez voir que ça change de pas beaucoup au niveau mouvement mais ça change beaucoup au niveau des ressens allez on respire ici on continue la respiration ujaï et une dernière prenez le temps tout doucement de venir vous redresser de repousser le sol avec vos mains de libérer le fessier de la brique si vous en aviez une et vous allez pouvoir venir déposer le fessier contre votre tapis et venir vous tourner sur le côté de votre tapis donc moi je suis face à vous et là qu'est ce qu'on va pouvoir venir faire on garde du coup cette jambe gauche bien fléchie la jambe droite reste tendue avec le pied si possible fléchi vers le plafond on peut prendre le temps de reculer un tout petit peu les muscles fessiers pour être bien assis sur nos ispions et on va pouvoir venir inspirer venir lever les bras vers le ciel on souffle on va se tourner vers le côté de notre jambe tendue et venir tout doucement aller chercher vers la jambe toujours le dos droit l'objectif c'est que ça tire ici à l'intérieur de votre cuisse droite certaines iront très bas pourquoi pas certaines attraperont la cheville le pied moi c'est pas le cas je reste avec les mains ici au sol je garde le dos droit j'éloigne les épaules des oreilles et je respire ici c'est très bon Et une dernière respiration ici. Très bien. Et puis prenez le temps tout doucement de venir vous redresser. Parfait. On va pouvoir venir attraper notre jambe droite, emmener le pied droit vers l'arrière. Dans ce que j'appelle la pulsure de la sirène, comme si on avait une queue de sirène qui venait se mettre sur notre côté droit. On va pouvoir venir inspirer, venir lever les deux bras bien haut vers le ciel. On souffle, on va pouvoir venir positionner notre main gauche ici vers l'arrière au niveau du fessier gauche. Et à l'inspiration, on va venir lever le bassin vers le ciel. Voilà, on essaie d'aller chercher bien haut. On peut rester ici plusieurs respirations si on veut. Sinon, on peut le faire en dynamique. On souffle, on redescend doucement. Voilà, on repousse fort au niveau de la main qui est au sol. Moi, j'ai juste un tout petit peu besoin de la brique ici, donc n'hésitez pas si vous en avez une. Et on est parti, on inspire. On ouvre bien, le bassin vient vers l'avant. Peut-être qu'on reste ici, ou alors on souffle, on redescend doucement. Je vais faire un dynamique pour celles qui le veulent. On est reparti. Allez, essayez de bien bosser avec votre bassin. C'est lui le plus important. Un, encore deux. Et la dernière. Parfait. Et puis ensuite, juste ici, on peut réaligner un tout petit peu les mains. Voilà, vous allez pouvoir venir tendre cette fois-ci votre jambe gauche devant vous. Si jamais le genou ici droit est vraiment trop sensible pour vous, vous pouvez l'attraper sans souci en attrapant le genou et le pied et venir positionner comme ça. Mais c'est vrai que là, pour le travail que j'ai prévu, c'est aussi bien de pouvoir garder ici. Vous allez maintenant attraper votre sangle. Et avec votre sangle, je vais vous encourager à faire le tour des petits coussinets de votre pied. Hop là. Et de venir ensuite tendre la jambe. Le but ici, vous pouvez tendre, enfin tenir la sangle avec les deux mains ou une seule main. C'est vous qui choisissez. On va essayer déjà de rester ici. Ça peut déjà tirer à l'arrière de la cuisse gauche. Moi, c'est mon cas. Allez, on inspire. Et on souffle. Et puis petit à petit, si certaines ont envie d'aller un tout petit peu plus loin, eh bien allez-y. Il suffit tout simplement de venir se pencher doucement vers l'avant. Je vais me mettre de profil pour que vous puissiez mieux voir. Hop là. On peut venir chercher vers l'avant. Allez, ça va attirer. Ça va être peut-être un étirement que vous n'avez pas l'habitude de faire. Mais respirez ici. Restez toujours à l'écoute de vous. Ne forcez pas. On inspire. Et une dernière. Et puis une fois que vous avez terminé, vous pouvez libérer doucement le pied de la sangle, déposer la sangle sur le côté. Je me remets face à vous. Et maintenant, je vais vous encourager à replier votre jambe gauche pour repasser en assis sirène. Redéposez les deux mains à l'avant de votre tapis. Et repasser ici à quatre pattes. On va venir de nouveau inspirer. Venir creuser complètement. On souffle. On vient à rarronter. Et puis soyez à l'écoute de vous maintenant. Peut-être que vous avez envie de basculer le fessier doucement à droite. Doucement à gauche. Peut-être de partir un tout petit peu en posture de l'enfant. Quelques respirations. Ou peut-être pour celles qui le souhaitent, on peut se rejoindre en chien tête en bas. Voilà, peu importe l'option que vous avez choisie, on reste ici trois respirations. Et une dernière. Allez, peu importe dans quelle variante vous étiez, on va essayer de se retrouver en chien tête en bas. Et ensuite, venir marcher tout doucement avec nos pieds à l'avant du tapis. On marche, on marche, on marche. Très bien, on relâche la tête. On vient inspirer le dos et droit. Les mains sont sur les tibias ou sur les cuisses. Le regard est vers le sol. On souffle, on va relâcher complètement. Très bien. On inspire, on repousse fort dans nos pieds. Et on vient se redresser. Les mains sont vers le sol. Et on souffle. En tatasana. Poussure de la montagne. Parfait. Allez, on est parti pour tout refaire de l'autre côté. Encore une fois, par souci de praticité de vidéo, je vais me mettre à l'opposé. Mais vous pouvez rester à l'avant de votre tapis. Allez, on est parti. On inspire, on lève les deux bras. Bien haut, vers le ciel. On va venir souffler. Très bien. On va pouvoir venir placer cette fois-ci. Enfin, pardon, on appuie bien fort. Au niveau de notre pied droit, on va pouvoir venir décoller le pied gauche. Placer le pied gauche là où vous voulez. Au niveau de la cheville, du genou. Pas du genou, justement. Cheville, pardon. Mollée ou cuisse. Le pied est bien ouvert ici. On est un peu sur de l'arbre. On repousse fort le pied dans le sol. C'est comme si on venait créer des racines. On inspire ici. Et on souffle. Fixez un point devant vous. Ça vous aidera à trouver l'équilibre. Contrairement à moi, le vent vient me taquiner un tout petit peu. Par rapport au placement des mains, vous pouvez garder les mains en prière devant la poitrine. Vous pouvez les mettre ici au niveau du bassin. Ou pourquoi pas, vers le ciel. C'est vous qui voyez, en fonction de ce que vous avez envie. Allez, encore deux respirations ici. Parfait. Et puis, au prochain souffle, on va pouvoir venir emmener bien loin de notre pied gauche. On va vérifier que nos deux pieds sont bien alignés. Le pied gauche va venir se mettre à 90 degrés. Et on va pouvoir venir fléchir complètement. On est en guerrier 2. Donc, on regarde bien au-delà de son doigt majeur. Le bassin est bien ouvert. Le bassin ne regarde pas vers l'avant du tapis, mais sur le côté. La seule chose qui regarde vers l'avant, c'est votre regard. Allez, on respire ici. Repoussez fort dans vos pieds. Encore une en statique. Parfait. Et puis maintenant, on va pouvoir venir tourner les paumes de main vers le ciel. On va venir inspirer, venir tendre doucement la jambe avant. Et on souffle, on repart en guerrier 2. On va faire ça en dynamique comme tout à l'heure. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel. On tend doucement la jambe avant. Et on souffle, on fléchit complètement. Allez, ça va brûler dans les cuisses, c'est normal. Une dernière. Parfait. Et puis ensuite, au prochain souffle, on va pouvoir venir positionner les mains en Anjali Mudra devant la poitrine. Et on repousse fort, on revient à l'avant du tapis, un peu mieux que moi si possible. On vient inspirer, on relève les deux mains vers le ciel. On souffle, on va venir descendre doucement vers le sol. On inspire, on vient positionner les mains sur les tibias ou sur les cuisses, le dos est droit. On souffle, on redépose nos deux mains ici au sol. Et on lance la jambe droite vers l'arrière, puis la jambe gauche. On va déposer les genoux au sol, on relâche les pieds, on clipse les coudes contre la poitrine, on descend en chaturanga en regardant vers l'avant. On inspire, on vient monter doucement. Chien tête en haut ou cobra. Et on souffle, on vient passer en chien tête en bas. Allez, trois respirations ici, les genoux bien fléchis, on repousse bien ici au niveau des mains. Et puis ensuite, on va pouvoir venir regarder vers l'avant du tapis, venir marcher avec nos deux pieds jusqu'à ce que nos pieds viennent rejoindre nos deux mains. On relâche la tête. On va pouvoir venir inspirer, venir regarder vers le sol. Les jambes sont tendues, les bras sont tendus également. On souffle, on va relâcher. On inspire, on repousse fort les pieds dans le sol, on vient se redresser. Et on souffle, les mains en prière devant la poitrine ou le long du corps, en temps de la sauna, poussure de la montagne. Deux respirations ici. Allez, on inspire, on vient lever les deux bras bien ouverts, le ciel. Et on souffle, on va venir lancer bien loin, son pied gauche, à l'arrière du tapis. Et on repart en guerrier deux. Juste ici, on va le rendre cette fois-ci un peu dynamique. À l'inspiration, on vient positionner notre avant-bras sur la cuisse. La main gauche vient au vert le sol. Et dès qu'on souffle, on vient chercher vers l'arrière, on reverse le guerrier. Allez, on est parti plusieurs fois. À votre rythme, en fonction de votre souffle. On essaie de ne pas bouger le genou si possible. Le genou reste bien fléchi, c'est seulement les mains qui bougent. Restez fort dans vos pieds, repoussez-les bien. Oui, il vaut du tapis. Allez, une dernière. Parfait. Et puis ensuite, on va pouvoir venir se tourner vers l'avant du tapis, redéposer nos deux mains. Ici, au sol, on va pouvoir reposer le genou gauche contre le tapis, relâcher le pied gauche. On garde la jambe droite bien fléchie. On vient inspirer, venir lever les deux bras peut-être vers le ciel, le poids du corps est vers l'avant. On vient vous positionner peut-être les mains également sur le bassin. Le but, c'est que ça tire ici, à l'avant de votre cuisse gauche. Allez, plusieurs respirations si votre genou est sensible. N'hésitez pas à placer quelque chose juste en dessous de votre genou. Et une dernière. Parfait. Prochain souffle, on vient redéposer nos deux mains contre le tapis. On transvase le poids du corps vers l'arrière. On fléchit bien notre pied droit. Et peut-être que ça va tirer déjà à l'arrière de votre jambe droite. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à tendre un tout petit peu plus le genou, à vous pencher un peu plus vers l'avant. Et si ça tire trop, n'hésitez pas à monter sur les briques s'il faut pour vous redresser. Allez, on respire. Respiration Ujjay. Une dernière. Parfait. Et puis ensuite, on va pouvoir retransvaser le poids du corps vers l'avant. Déposer nos deux mains ici, contre le tapis. Et faire marcher le pied droit à l'extérieur du tapis. Les deux mains viennent à l'intérieur. On transvase un tout petit peu le poids du corps vers l'avant. Et on est en posture du lézard. Réajusté ici s'il faut. N'hésitez pas à prendre une brique. À déposer les avant-bras sur la brique. Ou à descendre au sol. Moi de ce côté, c'est impossible aujourd'hui. Allez, ça travaille dans les hanches. C'est normal. On respire. On est en train de travailler tout autour de votre bassin. Tout autour de vos émotions. Allez, deux encore. Et puis on retransvase doucement le poids du corps vers l'arrière. On va venir faire marcher son pied. Ici, on part en posture du pigeon. Le genou droit se dépose contre le tapis proche du poignet droit. On ouvre le pied jusqu'à ce qu'il aille vers le poignet gauche. On recule un tout petit peu la jambe arrière. On peut placer la brique sous le fessier si besoin. Et on peut ensuite venir descendre ici les avant-bras vers le sol. Si vous avez une brique, encore une fois, n'hésitez pas à l'utiliser pour venir déposer le front ici. Moi, elle est derrière moi. Je n'irai pas à la chercher tant pis. Le bassin doit être bien droit. Ne vous laissez pas incliner complètement vers votre fessier droit. On se redresse bien. Et si vous avez envie d'un peu plus d'étirements, vous pouvez venir faire marcher doucement le pied gauche vers l'intérieur du tapis. Allez, on inspire. Laissez ce fessier droit se relâcher, se détendre, se ramollir. Une dernière. Une dernière. Parfait. Et puis maintenant, prenez le temps doucement de vous redresser. De prendre peut-être le temps de repasser sur vos mains. D'enlever la brique si vous y en avez une sous votre fessier droit. Et de venir déposer votre fessier contre le tapis. La jambe droite reste fléchie. La jambe gauche peut venir se teindre complètement et rester ici sur le côté. Parfait. On peut prendre le temps de reculer un tout petit peu les muscles fessiers pour être bien assis ici au niveau de nos ischions, de nos os du cul pointu. Et on va pouvoir venir inspirer, lever les deux bras vers le ciel. On souffle. On peut se tourner complètement vers notre jambe tendue. Et essayer d'aller chercher loin. Voir ce qu'on peut plus ou moins attraper. Tout en gardant le dos bien droit. Ça doit être tiré à l'intérieur de votre cuisse gauche. C'est l'objectif. Le pied reste bien flex. Allez, on respire. Et une dernière. Prenez-t'en tout doucement ici de venir vous redresser. Et puis maintenant, vous allez pouvoir venir vous asseoir. On laissez sirène. Parfait. On va essayer de venir teindre doucement notre jambe droite vers l'avant. Attrapez la sangle ici. Encore une fois, si c'est trop sensible pour votre genou, pas de souci. Prenez cette option aussi. Ouvrez un tout petit peu. On ne sera plus exactement dans ce que je voulais tirer. Mais ça ira aussi. Et vous allez pouvoir venir passer la sangle au niveau des petits coussinets de votre pied droit. On peut attraper la sangle avec les deux mains. Ou une seule main. Moi, je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Je suis raide de ce côté-là. Mais si vous avez envie, pourquoi pas, venez vous pencher doucement vers l'avant. Mais encore une fois, le bas du dos doit être droit. Si ça tire à l'arrière de votre jambe droite ou ici, à l'intérieur de votre cuisse gauche, vous êtes au bon endroit. Allez, on respire. On essaie de garder la poitrine ouverte. Allez, encore trois respirations. Et la toute dernière. Parfait. Et puis ensuite, vous allez pouvoir libérer votre pied droit de la sangle. Venir déposer la sangle sur le tapis. Et vous allez pouvoir attraper votre jambe droite. Venir repasser en assuré. On inspire. On lève les deux bras bien au vert. Le ciel. On souffle. On va déposer notre main droite derrière au niveau du tapis. Et on va reprendre la variante. On vient bien ouvrir ici. Envoyer le bassin vers l'avant. Vous pouvez rester en statique. Ou alors carrément venir le faire en respiration avec moi. Je vous montre. Ça donne ça. À l'inspiration, on vient bien ouvrir. On vient chercher bien loin vers l'arrière. Et ensuite, on souffle. On redescend doucement au sol. Allez, on est parti. Allez, prenez peut-être ce mouvement un peu comme des vagues. Si vous êtes en dynamique avec moi. Qu'ils vont, qu'ils viennent. Encore une dernière. Encore une dernière. Et puis, prenez le temps de venir vous redresser. De replacer les deux mains à l'avant de votre tapis. De vous tourner. Et de repasser peut-être. Ici, d'abord, à quatre pattes. On va pouvoir venir partir en peau sûre de l'enfant. Genoux plus ou moins écartants. Fous-en. Comment vous êtes à l'aise ? Et le front contre le tapis. Allez, on respire ici. Une dernière. Et puis ensuite, vous allez pouvoir venir remarcher doucement vers. Vous repassez peut-être par le quatre pattes. Prendre le temps de sentir comment vous vous sentez au niveau de votre bassin. Peut-être basculer doucement le fessier à droite, le fessier à gauche. Parfait. Allez, et on est reparti. On va remonter doucement dans notre dernière chante en bas de cette pratique. On peut venir faire encore un peu de pédalo. Restez en statique trois respirations. Et puis maintenant, on va pouvoir venir marcher vers l'avant du tapis. On marche, on marche, on marche, on marche, on marche. Le dos peut être rond sans souci. Et on va pouvoir venir inspirer, venir repousser fort dans nos mains. Et venir lever les mains, pardon, vers le ciel. Repousser dans nos pieds. Et en souffle. On va mettre les mains en prière devant la poitrine. Et ensuite, le long du corps. En Tadasana. Poussure de la montagne. Parfait. Vous allez pouvoir venir écarter les pieds plus ou moins. Largeur du tapis. Les pieds peuvent être un tout petit peu ouverts ici sur le côté. On va venir inspirer. On lève les deux bras vers le ciel. Et on va pouvoir venir souffler. Je vais le faire face à vous. Et on va venir descendre en Malasana. Donc là, j'avais écarté un tout petit peu trop du coup les genoux. Si jamais vous avez les pieds qui sont comme ça, n'hésitez pas à placer des briques juste sous les talons pour l'équilibre. Ça sera peut-être plus simple. Voilà. On les coudes vont venir se mettre à l'intérieur de vos genoux. Et repousser fort les genoux. Le dos est droit. On respire ici. Allez, c'est un super bon étirement pour le périnée. Pour les hanches. Pour celles qui ne le savent pas, on devrait faire nos besoins dans cette position. Alors, on respire. Allez, une dernière encore. Et puis ensuite, on va pouvoir venir déposer délicatement les mains contre le tapis. Et essayer de déposer le fessier au sol le plus délicatement possible. Contrairement à moi. Et ensuite, vous allez pouvoir venir tendre doucement les jambes bien devant vous. Venir les bouger un tout petit peu. Faire les essuie-glaces avec vos pieds. Parfait. Et on va venir prendre la posture du papillon. Donc, vous allez pouvoir venir coller vos deux plantes de pieds. L'une contre l'autre. Les pieds ne sont pas obligatoirement collés à votre pubis. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Et vous allez pouvoir peut-être attraper soit du coup vos chevilles. Soit pourquoi pas le gros orteil avec index majeur. Et pousse. Peu importe l'option que vous choisissez, on va venir inspirer. Venir bien lever. Du coup, la tête vert, le ciel. On se grandit bien. Et on souffle. On voit où est-ce qu'on va pouvoir descendre. Peut-être qu'ici, ça tirera déjà dans l'intérieur de vos deux cuisses. Et que vous serez bien. Ok. Peut-être que vous pourrez aller plus loin. Encore une fois, le but du jeu, c'est quoi ? C'est d'avoir le dos droit. Allez. Profitez de ce double étirement au niveau de l'intérieur des cuisses de vos adducteurs pour respirer. On se grandit. Encore deux. Et puis ensuite au prochain saut, vous pourrez prendre le temps de venir vous redresser tout doucement. Parfait. Peut-être de venir refermer doucement vos deux genoux, les tourner sur le côté. Et maintenant pour la suite de la pratique, je vais vous proposer de venir vous allonger contre le tapis. Donc pour cela, n'hésitez pas à venir vous tourner sur le côté pour préserver votre périnée. Et ensuite à venir rouler sur le dos. Parfait. Ici, n'hésitez pas à repasser votre dos si besoin. Donc pour cela, je vous encourage à rapprocher au maximum les talons de vos fessiers, de venir décoller le fessier du sol et ensuite de venir recoller le fessier au maximum proche de vos talons. Ça casse un tout petit peu la cambrure au niveau lombaire. C'est comme si vous aviez déposé votre dos de manière plus grandie quand même à cordée. encore une fois. Et là ici, je vais vous encourager à choisir du coup le placement au niveau de vos mains. Vous allez pouvoir peut-être placer les bras en croix. Alors moi, j'ai la prique pile qui vient m'embêter. Sinon, vous avez aussi l'option que j'aime beaucoup, c'est d'attraper les coudes juste ici au-dessus de votre tête. Moi, je vais prendre cette option-là, ici. Et puis, on va pouvoir venir écarter les pieds, largeur du tapis. Laissez tomber les genoux vers l'intérieur. Parfait. Peut-être que certaines sentiront le travail au niveau des sacroiliacs. On reste deux respirations ici. Parfait. Et puis ensuite, prochaine inspiration. On reste ici. Et prochain souffle, on laisse tomber doucement les deux genoux côté gauche. Donc, on les laisse se tourner doucement. Et peut-être que le regard va aller à l'opposé, côté droit. On est dans une torsion ici. Si vous avez même envie d'aller plus loin, vous pouvez venir poser sur votre pied gauche, sur votre genou droit. Et bon, vous voyez, moi, là, ce n'est pas possible actuellement. Allez, on respire. Je vous encourage à respirer dans votre ventre. Laissez votre ventre faire comme des vagues. Se gonfler, se remplir à l'inspiration. Et se vider, partir à l'expiration. Encore deux. De respiration ici. Et une dernière. Prochain souffle, vous allez doucement laisser les jambes revenir au centre. Puis peut-être que la tête sera la dernière chose à revenir ici au centre. On va pouvoir prendre le temps de replacer nos genoux à l'intérieur, nos pieds à l'extérieur du tapis. On respire ici. Et puis ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire ici. Et en souffle, on va laisser tomber les deux jambes cette fois-ci, les deux genoux côté droit. Et on va venir regarder à l'opposé côté gauche. Peut-être que le pied droit va venir se placer sur votre genou gauche ou votre cuisse gauche. On respire. Comme tout à l'heure, laissez votre respiration, votre ventre bouger. On respire. On respire. Allez, encore deux. Puis prochaine expiration, on laisse les genoux revenir au centre. Puis la tête sera la dernière chose à revenir au centre. Je vous encourage à venir libérer vos bras de la position que vous avez prise. Et de rapprocher les genoux de la poitrine en apassana, posture des vents. Peut-être à venir basculer doucement un tout petit peu à droite à gauche pour masser le bas du dos. Et puis ensuite, à prendre la posture du bébé heureux. Donc, on écarte les genoux au maximum. On passe les mains à l'intérieur de nos genoux. Et on vient attraper l'extérieur de nos pieds. Nos pieds sont vraiment parallèles au plafond, au ciel. Et là ici, on peut doucement basculer à droite à gauche. On vient continuer le travail au niveau des hanches. N'hésitez pas à bien écarter. Personne ne vous regarde, contrairement à moi. Donc, n'hésitez pas à bien écarter. À sentir comment ça plaque un tout petit peu vos lombaires. Contre les peps. Une dernière. Puis ensuite, vous pourrez venir relâcher doucement les jambes. Peut-être prendre le temps de vous étirer complètement, de tirer les jambes, de tirer les bras. On peut prendre le temps, peut-être, d'attraper tout ce qui est nécessaire pour vous. Pour la relaxation, la méditation, le shavasana. Vous avez toujours une option de placer quelque chose sous les genoux. Si vous avez envie, on peut prendre la posture plutôt traditionnelle. Avec les bras le long du corps, pommes de main tournées vers le ciel. Je vous laisse le temps d'attraper tout ce dont vous avez besoin. De bien vous positionner ici confortablement. Une fois que vous êtes confortable, de venir fermer les yeux. Tout doucement, ici, les yeux fermés. Prenez le temps de vous connecter au bruit de l'eau. Le bruit que vous préférez. Peut-être le bruit des vagues. Peut-être le bruit d'une rivière. Peut-être le bruit d'un bain qui coule. Ou d'une pluie contre votre vitre. Et puis prenez le temps maintenant d'imaginer ce contact avec l'eau. Peut-être que pour certaines, cette eau sera chaude. Peut-être que pour d'autres, elle sera température ambiante. Ou pour d'autres, elle sera fraîche, rafraîchissante. Prenez le temps de connecter avec cette eau. Avec la totalité de votre corps. Vos mains, vos pieds. Vos jambes, votre ventre. Vos bras, votre tête. Et puis, plus vous connectez avec cette eau. qui parcourt maintenant la totalité de votre corps. Plus maintenant, vous observez que cette eau est d'une couleur orange. Comme un joli sunset. Et observez ce que cette lumière orange fait à l'intérieur de vous. Dans votre corps. Peut-être que cette lumière orange vient connecter avec la lumière présente dans votre ventre. Et particulièrement dans votre bas ventre. Dans toute la zone de votre utérus. continuez de respirer et d'observer tous les bienfaits de cette lumière orange. qui vous réchauffe peut-être. Qui vous équilibre, qui vous apaise. Et peut-être que certaines ont envie de positionner un yoni mudra juste en bas du ventre. Pour celles qui ne savent pas ce que le yoni mudra en connecte juste. Nos deux pouces l'un contre l'autre et nos index contre l'autre. Pour former un triangle. Et les positionner en bas du ventre. Et prenez le temps de respirer ici peut-être dans ce yoni mudra. Et puis petit à petit peut-être que vous pourrez relâcher ce yoni mudra. Et puis petit à petit peut-être que vous pourrez relâcher ce yoni mudra. Votre lumière orange s'estomper petit à petit. Peut-être parce qu'elle s'estompe, qu'elle part. Ou peut-être parce qu'elle l'a tout simplement diffusé à l'intérieur de vous. Et qu'elle se trouve maintenant à l'intérieur de vous en connexion avec toute l'eau à l'intérieur de vous. Et puis ensuite prenez tout doucement le temps de reconnecter peut-être. Au bruit extérieur autour de vous. Et laissez le mouvement revenir. Peut-être d'abord par une profonde inspiration. Une profonde expiration. Peut-être un baillement. Un soupir. Et puis laissez ensuite le mouvement revenir dans vos mains. Dans vos pieds. Jusqu'à peut-être venir vous tourner sur le côté de votre tapis. Le côté de votre chemin. Côté droit, côté gauche. Toujours les yeux fermés ici. Et puis toujours les yeux fermés quand vous le sentez. Prenez temps de rebousser le sol avec vous là. Et venir retrouver une posture assise confortable pour vous. à l'avant de votre tapis. À l'avant de votre tapis. Prenez le temps d'observer comment est-ce que vous vous sentez. Autant physiquement qu'émotionnellement. Prenez le temps également de réfléchir à ce que vous avez envie de garder de secours. Peut-être un mot, une phrase, une posture, une sensation, une respiration. Et puis ensuite, je vais vous encourager à venir frotter vos deux mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur, une toute nouvelle énergie et la faire se diffuser dans tout votre corps en frottant vos bras, votre poitrine, votre ventre, vos jambes. En n'oubliant pas le dos, peut-être même le visage jusqu'au bout des cheveux. Et puis venir refrotter une dernière fois les deux mains l'une contre l'autre. Et venir déposer les mains sur vos yeux. Venir cacher vos yeux dans le creux de vos mains. Ouvrir tout doucement ici, vos yeux dans la pénombre de vos mains. Et lorsque vous vous sentirez prête peut-être d'éloigner les mains petit à petit de votre visage. Déposer peut-être les mains en prière devant la poitrine. Et prendre le temps de vous remercier, de vous féliciter de cette pratique aujourd'hui. De prendre le temps de remercier peut-être votre corps d'avoir été capable de faire cette pratique. Peut-être parfois en l'adaptant. Peut-être un peu mieux que la dernière fois, si ce n'est pas la première fois que vous faites cette pratique. Et puis prenez le temps de remercier toute autre chose que vous aurez envie de remercier. Je vais vous encourager si possible pendant les prochaines heures à reconnecter avec l'eau. Peut-être juste par quelques respirations sous votre douche. Peut-être en prenant un bain. Peut-être chez vous. Peut-être dans l'océan, dans une rivière. Et à tout simplement observer comment est-ce que vous vous sentez avec cela. Je vous remercie de m'avoir écoutée, de m'avoir suivie. Et puis je vous dis à bientôt. Namaste.